bonjour à tous oui là vous n'aviez pas de son c'est normal par contre ben là on peut faire un petit test son pour ceux qui sont déjà là dites moi si cela fonctionne voilà si quelques oeuvres répondre voilà on me dit que c'est ok ça marche merci à tous donc le début dans une minute vous êtes déjà 200 en ligne merci à tous de votre fidélité bon tout le monde me dit que c'est bon parfait merci voilà on va bientôt commencer vous avez tous le son et l'image si une ou deux personnes peuvent me répondre ok parfait merci à tous et on va commencer bonjour à tous pour ceux que je n'ai pas encore salué merci de votre participation vous êtes de plus en plus nombreux 1450 inscrits aujourd'hui donc vraiment merci à tous et puis n'hésitez pas régulièrement si vous avez le temps à me donner des retours en particulier bon vous aurez un petit sondage à la fin mais me dire les sujets qui peuvent vous intéresser voilà parce que on prépare l'année 2021 là et si vous avez des idées de sujets qui vous tiennent à coeur n'hésitez pas donc aujourd'hui nous allons donc il ya thierry qui me dit il manque l'apéro ouais mais ça ça sera pour les séances du soir l'apéro donc je regarde vos questions donc si vous en avez pendant le la présentation n'hésitez pas j'essaierai d'y répondre pendant et et à la fin pour pour les questions auxquelles j'aurais pas répondu vous pouvez aussi télécharger le il y aura un petit film que je vais vous montrer donc ça vous pouvez télécharger et aussi tout à la conférence le powerpoint est téléchargeable pour ceux qui le souhaitent ceux qui ne peuvent pas rester les trois quarts d'heure bon on va écouter il est 13 heures on va commencer nous allons donc aborder aujourd'hui le glaucome du chien et du chat sous un angle pratique merci à mettre comme formation pour l'organisation de ce webinaire la définition du glaucome bon je pense que vous la connaissez tous la définition du glaucome c'est l'augmentation de la tension à l'intérieur de l'oeil à l'intérieur du globe oculaire c'est la définition en ophtalmo vétérinaire sachant que chez l'homme on peut avoir des glaucomes à tension normale et dans ce cas là c'est plus lié à une pathologie du nerf optique mais chez le chien et le chat il s'agit d'une augmentation de la tension à l'intérieur de l'oeil de la pression intraoculaire et ici vous avez l'échelle de la tension voyez que là entre 10 et 20 on est dans une tension dans une dans les normes on tolère jusqu'à 25 chez le chat et ensuite on est en hypertension c'est à dire en glaucome cette hypertension elle est due à une mauvaise à une mauvaise circulation de l'humair aqueuse à l'intérieur de l'oeil ici vous avez donc je vous rappelle la physiopathologie du glaucome ici vous avez une sécrétion de l'humair aqueuse au niveau du corps cilière qui sont sécrétés par les procès cilières l'humair aqueuse est sécrétée à ce niveau là puis vient circuler et être évacué par l'angle iridocornéen ici par le trabéculum que l'on voit et qui va donc évacuer ensuite par les veines vorticineuses les veines sclérale et ce qui permet d'avoir en donc au niveau de l'oeil un équilibre entre la sécrétion et l'évacuation c'est ce qui permet de maintenir une tension normale voilà ici vous avez plus en détail l'anatomie de cette région avec les procès cilières qui sécrètent l'humair aqueuse l'humair aqueuse qui se qui circule ici et qui est évacué par l'angle iridocornéen le trabéculum qui filtre l'humair aqueuse et qui est ensuite évacué et donc dans un oeil normal la tension doit être entre 10 et 20 chez le chien et 10 et 25 chez le chat voilà donc vous avez ici la visualisation en gonioscopie c'est à dire l'examen de l'angle iridocornéen avec un angle ouvert et ici lorsque l'angle se ferme et donc lorsque la pression va monter ce qu'il faut savoir c'est que lors de glaucome on a une diminution de la l'évacuation de l'humair aqueuse qui fait que la pression monte c'est assez logique c'est comme quand vous gonfler un ballon mais ce n'est jamais dû à une augmentation de la sécrétion de l'humair aqueuse c'est toujours un défaut d'évacuation par cet angle qui se ferme la plupart du temps sont des angles fermés chez le chien qui provoque le glaucome contrairement à chez l'homme chez qui on a beaucoup de glaucome à angle ouvert donc ici vous avez un angle ouvert et un angle fermé mais ça on va revoir ça dans le détail alors alors on me pose une question par rapport au drainage uv oscléral de l'humair aqueuse chez les carnivores oui c'est vrai que je vais en reparler lorsqu'on parlera du traitement et c'est vrai que là je vous ai parlé du drainage principal de l'humair aqueuse qui se fait par l'angle iridocornéen et c'est vrai qu'il y a une petite partie de l'humair aqueuse qui est évacuée par la voie qu'on dit uv osclérale c'est à dire par l'iris donc quand suspecter un glaucome vous pouvez le suspecter dès l'appel téléphonique du client il est important d'ailleurs d'y penser lorsque le client vous appelle parce que le glaucome dans la plupart des cas le glaucome aigueux est une urgence plus tôt vous interviendrez plus tôt vous pourrez sauver l'oeil et la vision donc on doit penser au glaucome lorsque le propriétaire va vous parler de douleur au niveau d'un oeil avec souvent une baisse de l'état général c'est comme ça que se traduit la douleur glaucomateuse c'est pas une douleur vive comme quand vous piquez la cornée de l'oeil avec un blépharospasme là c'est plus une douleur lancinante avec une état général diminué lors de changement d'aspect de l'oeil le propriétaire note un voile bleuté voile blanc bleuté au niveau de la cornée qui devient un petit peu opaque là aussi vous devez penser à un glaucome l'oeil gonflé l'oeil rouge et une cécité subite une baisse de la vision qui doit laisser donc penser à un glaucome alors lorsque j'ai préparé cette conférence je me suis dit je vais faire le schéma classique avec présentation définition symptômes traitement et bon pour mieux coller à votre pratique je me suis dit qu'on allait aborder tous ces points là mais au travers d'un cas clinique ce qui permettra voilà d'être plus plus pratique alors donc je vais commencer avec un cas clinique on va suivre tout le long jusqu'au traitement il s'agit ici d'un chien bulldog français de quatre ans qui est présenté à la consultation pour une douleur aiguë depuis trois jours une photophobie donc le chien fuit la lumière il n'est pas bien il est douloureux et il n'y a pas eu de traumatisme rapporté par le propriétaire à l'examen on note un test de clignement à la menace négatif rien au niveau des annexes le test de schirmer à 15 donc normal et le tassio négatif donc il n'y avait pas d'ulcère et une mydriase ce qu'il faut savoir donc c'est que les symptômes du glaucome sont la rougeur avec une congestion des vaisseaux épiscléraux c'est à dire les vaisseaux profonds c'est pas les vaisseaux conjonctivo pour faire la distinction d'un point de vue empirique on utilisait la le test à la néosynéphrine donc une goutte de néosynéphrine on voit si la rougeur persiste c'est pas toujours facile à évaluer et c'est un peu désuet comme examen d'autant que dans tous les cas la rougeur disparaît même sur un glaucome en grande partie donc bon c'est pas un test hyper fiable mais bon sachez que il faut tout de même distinguer la rougeur superficielle d'une rougeur liée à la congestion des vaisseaux épiscléraux qui sont qui apparaissent lors de glaucome l'œdème cornéa comme vous voyez ici donc là on voit la rougeur sur cet oeil glaucomateux l'œdème cornéa comme ici avec ce voile l'opacité de la cornée l'aspect bleuté la mydriase alors là ça ne voit pas trop mais c'est assez caractéristique du glaucome donc cette dilatation de la pupille que l'on a lors d'hypertension la douleur donc qui est souvent assez importante lorsque vous allez appuyer sur l'oeil souvent à la palpation vous allez exacerber cette douleur la cécité perte de la vision dans pas mal de cas de glaucome par compression du nerf optique et de la rétine et on peut avoir dans certains cas une buftalmie sur des cas avancés la buftalmie étant l'augmentation du volume du globe oculaire sous l'effet de la tension donc le volume qui augmente et que vous pouvez donc comparer à l'autre œil dans les symptômes je voulais vous mettre cette photo où on voit alors c'est chez un lapin mais c'est la même chose on voit des stris ici que l'on appelle les stris de habes qui correspondent à des ruptures de l'endothélium donc vous voyez ici l'œdème qui est augmenté au niveau de ces stris ici et qui correspondent donc à des zones où l'endothélium s'est rompu sous l'effet de la tension donc ce sont des petites lignes comme ceci et ça c'est vraiment pathognomonique du glaucome donc ça on les a lorsque la pression monte énormément donc retenez ce sont des stris qui sont liés à des ruptures de l'endothélium et du coup un œdème qui est augmenté par rapport au reste de la cornée alors est-ce que le son est toujours bon parce que je vois qu'il n'y a pas là j'ai pas spécialement de retour particulier si une ou deux personnes peuvent me dire si le désolé à ne couper mais si le son est toujours ok bon je continue donc les premiers examens à effectuer lorsque vous suspectez ce glaucome d'abord vous allez faire un examen éloigné donc vous avez votre animal qui dans votre salle déjà de loin vous pouvez avoir une idée de cet œil et en particulier s'il est buffetable c'est-à-dire que s'il est augmenté de volume par rapport à l'eau déjà vous suspectez le glaucome donc la différence entre les deux yeux est assez marquante dans certains cas à la palpation digitale on en a parlé vous appuyez sur l'œil et vous voyez si la douleur est augmentée le test de climat la menace il est généralement négatif puisque la vision a diminué donc en général ce test est négatif mais pas toujours et le réflexe photomoteur il est aussi généralement négatif avec cette mydriase qui peut être plus ou moins importante lors de glaucome l'examen en lampe à fente donc ça vous savez c'est l'examen que vous voyez ici avec le biomicroscope qui est très important et qui va permettre de voir en coupe la cornée le cristallin toutes les structures intraoculaires vous allez voir aussi l'intumescence du cristallin ça peut être important parce que c'est ça peut être une cause de glaucome vous allez voir si une tumeur que s'il ya la présence d'une tumeur qui peut être aussi une cause de glaucome et éventuellement une luxation une subluxation du cristallin et enfin l'examen qui est essentiel lors de suspicion de glaucome c'est la mesure de la pression intraoculaire c'est à dire la tonométrie avec ici vous voyez la mesure grâce à un tonomètre un tonopen bon bref rappel je sais pas si en 2021 il est encore utile d'en parler mais le tonomètre d'ochiote ce qui est un peu le tonomètre historique qui est un tonomètre par indentation vous posiez le cet instrument sur l'oeil et on mesurait la dépression de la cornée ce qui permettait d'avoir une mesure bon c'est vrai que c'est très mécanique c'est pas hyper fiable et maintenant je pense que c'est vraiment dépassé c'est compliqué et très difficile d'interprétation et puis avec des résultats très aléatoires donc je déconseille maintenant tout de même cet appareil mais je voulais montrer parce que il est encore présent dans certaines cliniques ensuite les des tonomètres plus récents vous avez le tonopen c'est celui que j'utilise depuis une vingtaine d'années qui fonctionne très bien c'est un tonomètre électronique vous allez donc c'est un tonomètre par aplanation c'est à dire que vous allez faire un effleurement des petits attouchements sur la cornée après l'avoir anesthésié localement avec de l'acébésine et vous allez obtenir l'affichage directement de la pression au millimètre de mercure près sur un petit écran qui se trouve là à gauche et donc c'est tonopen un tonomètre très très fiable pour avoir la pression intraoculaire vous avez aussi le tonovette que je n'utilise pas particulièrement mais qui est très bien enfin que j'ai été amené à utiliser parfois mais qui n'est pas celui que j'utilise tous les jours voilà qui est distribué par iCare et qui est tonomètre par rebond c'est à dire que cet appareil envoie lorsque vous êtes devant l'oeil un petit piston qui touche la cornée qui revient et qui va mesurer la comment dire la dépression de la cornée au moment de l'impact et du coup va donner aussi une valeur très précise donc ça ce sont deux tonomètres électroniques assez onéreux enfin tout est relatif on est dans les 1500 euros à peu près 2000 euros alors que le tonomètre de chiottes on est plus dans les 100 200 euros mais je pense que si on veut passer une étape en ophtalmo et diagnostiquer le glaucome correctement on est un peu obligé de investir dans ces appareils là j'ai appris hier par la société dioptrix qui avait un nouvel appareil un nouvel tonomètre qui allait sortir à usage unique qui devrait faire aux alentours de 50 euros et qui est qui pourrait être utilisé par les propriétaires si jamais un jour ils suspectent un glaucome ou dans les cliniques pour l'avoir en cas d'urgence pour ceux qui ne veulent pas investir sur le long terme dans un tonopène voilà ça peut être utile j'ai juste appris l'info hier je l'ai jamais utilisé j'ai aucun lien particulier financier avec cette société mais je vous le cite quand même parce que j'ai appris l'info hier donc à suivre ensuite donc vous voyez ici l'échelle donc il faut être entre 10 et 20 pour être dans une zone de tension normale et au delà de 20 25 on considère qu'il ya un glaucome ça je voulais vous le rappeler si on revient à notre chien donc notre chien bulldog de quatre ans on va donc mesurer sa tension on constate qu'elle est à 65 avec le tonopène donc elle est très élevée largement au dessus de 20 donc il ya une forte douleur on nous considère que c'est douloureux au delà de 25 30 millimètres de mercure donc on peut diagnostiquer le glaucome de façon certaine chez ce chien la question maintenant à se poser c'est quelle est la cause de ce glaucome est ce qu'il est primaire ou secondaire à d'autres affections intraoculaire et là pour répondre à cette question d'autres examens sont à effectuer en particulier la gonioscopie qui est l'examen de l'angle iridocorneur que vous voyez ici avec une lentille de barkan on va examiner alors soit l'oeil malade mais souvent c'est difficile parce qu'il ya l'œdème de cornée donc c'est plus pour examiner l'autre oeil et voir s'il ya une prédisposition de l'autre oeil au glaucome et voir si l'angle est étroit ou fermé ensuite l'ophtalmoscopie vous pouvez alors là pareil vous pouvez être gêné pour examiner le fond d'oeil parce qu'il ya de l'odème de cornée mais si vous arrivez à le voir vous pourrez voir une éventuelle excavation de la papille du nerf optique qui correspond donc à l'effet de la tension qui fait que votre papille va être un petit peu en dépression et ça ça peut être visible à l'ophtalmoscope et enfin un examen très utile c'est l'échographie oculaire qui nous permet de diagnostiquer pas mal de lésions associées au glaucome et qui peuvent être les causes de ce glaucome et on utilise préférentiellement un échographe haute fréquence avec des fréquences à 22 mégalettes qui nous permettent de bien voir les détails à l'intérieur de l'oeil et enfin le rg examen électro rétinographique qui permet d'activité de d'estimer l'activité électrique de la rétine savoir si la rétine fonctionne encore malgré les effets du glaucome alors j'ai une question peut-on mettre de la tétracaïne avant d'utiliser le tonopène oui c'est vrai que j'ai cité la cébésine qui est celui qui est l'anesthésique local le plus utilisé qu'on trouve en pharmacie la tétracaïne est très bien je sais qu'elle est aussi commercialisée c'est un autre c'est le deuxième anesthésique local que l'on utilise qui est même considéré comme un peu plus fort un peu plus forte que la cébésine mais qui pourrait qui peut créer un peu plus de conjonctivite voilà mais c'est tout à fait utilisable en anesthésique local mettons du gel sur l'oeil pour l'écho oui on utilise un gel oculaire tout à fait la gonioscopie donc ça c'est un examen important surtout de l'oeil à delf pour détecter une éventuelle prédisposition au glaucome avec des angles étroits ou fermés moi j'utilise principalement la lentille de barkan il y a d'autres d'autres lentilles qui existent il ya des miroirs aussi des lentilles à trois miroirs des appareils avec trois miroirs qui permettent de bien voir aussi l'angle qui sont utilisés pas mal chez l'homme donc l'intérêt de cette lentille c'est qu'on la pose elle tient avec un effet ventouse sur la cornée avec cette tubulure on injecte du liquide du sérum physiologique qui va vous permettre en fait de poser la lentille et avec un petit reflux du liquide dans la tubulure va permettre d'avoir un effet ventouse pour que la lentille de barkan soit bien adhérente sur la cornée pendant l'examen et l'intérêt c'est qu'elle dévie le faisceau lumineux et donc les images qui va vous permettre par cette par cette lentille de voir l'angle qui n'est pas visible si on ne met pas une lentille qui dévie le faisceau et ça va vous permettre donc de voir dans l'angle et de pouvoir voir les détails de l'angle iridocornéen ici avec le trabéculum le liamant pectiné on a ici la pupille iris l'angle iridocornéen et ensuite la sclère et la donc là vous allez pouvoir apprécier l'ouverture de cet angle et voir si l'angle est normal comme ici ou étroit ou fermé et donc détecter une prédisposition principalement de l'oeil à delphes encore une fois voilà le schéma on voit ici l'angle iridocornéen ouvert avec le trabéculum qui est normal donc là on a une filtration normale de l'huméraqueuse et donc a priori pas de glaucome et ici lorsqu'on a une fermeture de l'angle que vous voyez ici en gonioscopie qui montre une prédisposition de cet oeil à développer un glaucome plus tard et donc l'intérêt de mettre un traitement préventif sur cet oeil alors ici le l'examen électro rétinographique on me dit qu'on ne voit pas la flèche mon curseur alors je sais pas rama si vous avez la possibilité de m'afficher ma flèche que j'utilise là ou pas ici vous avez le rg avec un chat anesthésié donc c'est un examen qui se fait sous anesthésie on place les électrodes au niveau de la base de la tête entre les épaules et une est une électrode active au niveau de la cornée qui est un petit peu comme une petite lentille que l'on met sur la cornée on envoie des flashs lumineux au niveau de l'oeil on va recueillir les potentiels électriques de la rétine soit les potentiels sont normaux comme ici dans ce cas là c'est que la rétine fonctionne soit les recueils du signal électrique est diminué et on peut avoir soit un erg hypo volté ou carrément plat comme ici lors d'atrophies de rétine qui peut intervenir lorsque le glaucome a détruit les cellules rétiniennes après un certain temps de tension c'est pour ça que c'est une affection qui est urgente parce que plus vous laissez une tension élevée pendant plusieurs heures ou plusieurs jours plus vous risquez d'avoir une atteinte définitive plus ou moins définitive de la rétine on revient à notre chien bulldog français donc on a vu qu'il avait un glaucome ça on le sait est ce que ce glaucome est primaire ou secondaire donc vous avez vu que on a des examens qui vont nous permettre de détecter les lésions associées c'est à dire que cet oeil est glaucomateux peut-être parce qu'il ya une luxation du cristallin peut-être parce qu'il ya une tumeur il est important aussi de savoir s'il ya un décollement de rétine donc on va réaliser une échographie voici l'échographie chez ce chien on voit ici la cornée qui est normal donc là on a le gel d'interposition la chambre antérieure avec un léger tindale on a ici un petit peu de fibrine dans la chambre antérieure c'est pas complètement complètement transparent l'iris ici avec la midriase le cristallin qui est en place et qui paraît normal pas spécialement de cataracte on voit le noyau ici donc pas déplacement pas de subluxation pas de luxation du cristal le vitré qui est bien transparent pas de décollement de rétine le nerf optique est normal donc là on a une échographie normale ce qui voudrait dire donc pas de tumeurs non plus donc on est plutôt face à un glaucome primaire c'est à dire qu'il n'est pas secondaire à une lésion intraoculaire qu'est ce qu'on recherche finalement que cet écho donc là je vous avais vu que s'il s'agissait d'une glaucome primaire mais on peut rechercher une vite avec des signes échi postérieurs ici vous avez un glaucome avec un iris qui est dit en tomate c'est à dire que l'iris est un peu déformé comme ceci parce que on a des adhérences entre l'iris et le cristallin qui font que le liquide que je vous ai montré l'humeur aqueuse tout à l'heure je vous ai montré devait passer par cet endroit là entre l'iris et le cristallin et comme il y a des signes échi donc des adhérences entre l'iris et le cristallin et bien le liquide est retenu ici et donc ne peut plus s'écouler normalement il peut plus circuler normalement et en particulier ne peut plus être évacué par l'anguerido cornea on me signale toujours le problème de flèche donc rama si vous pouvez faire quelque chose je sais pas je vous laisse voir ici donc vous voyez l'effet bombé de l'iris qu'on voit très bien à l'échographie et donc on a ici secondairement un glaucome dû à une mauvaise circulation du liquide ici vous avez une cataracte donc ça on peut rechercher lors de glaucome cette cataracte comme ici on voit que le cristallin est très intumescent et l'intumescence du cristallin peut provoquer la fermeture de l'angle irido cornea c'est assez logique quand le cristallin prend beaucoup de place et bien on a une hypothalamie donc une diminution de la profondeur de la chambre antérieure et donc une fermeture de l'angle qui peut arriver donc ça c'est à rechercher en échographie ici le vite faco antigénique donc ça c'est lorsque la cataracte a trop évolué vous risquez d'avoir une vite secondaire donc vite secondaire à l'évolution d'une cataracte donc c'est des protéines du cristallin qui passent dans la chambre antérieure et ça peut être recherché lors de glaucome une tumeur donc là bien visible vous avez le cristallin ici donc toujours la cornée la chambre antérieure et le cristallin on voit ici une tumeur qui envahit toute la chambre antérieure et forcément c'est assez logique vous imaginez bien que lorsqu'on a une tumeur comme ceci aussi envahissant dans la chambre antérieure le liquide a beaucoup de mal à circuler ici vous avez une subluxation postérieure du cristallin donc on voit que à gauche ici le cristallin alors je dis à gauche parce que je crois que la flèche marche pas pour tout le monde ici le cristallin à gauche est bien bien maintenu par les fibres annulaires mais ici à droite vous avez une désinsertion des fibres annulaires avec le cristallin qui est subluxé donc il passe un peu dans le segment postérieur et on voit ici du vitré qui s'interpose entre l'iris en haut ici et le cristallin donc ça ça peut être la cause ou la conséquence d'une d'un glaucome on peut avoir une subluxation postérieure aussi au glaucome et ici la luxation antérieure du cristallin une cause bien classique de glaucome le cristallin qui se luxe qui passe dans la chambre antérieure voyez ici l'iris qui est derrière le cristallin et le cristallin qui envahit la chambre antérieure donc là encore vous imaginez bien que l'humeur aqueuse ne circule plus bien dans cette chambre antérieure et donc la tension monte secondairement à une mauvaise évacuation de l'humeur aqueuse par l'angle iridocorneur du fait de la présence de ce cristallin oui le gel oculaire que j'utilise lors d'échographie le même que lors d'échographie abdominale tout à fait enfin on peut retrouver un décollement rétinien qui est cité d'ailleurs comme cause de glaucome ici vous avez la rétine qui est maintenu par le nerf optique et la rétine qui est complètement décollé ici et qui peut être une cause ou une conséquence du glaucome voilà pour l'échographie donc si on vient à notre fameux bulldog avec son glaucome à 65 de tension on peut diagnostiquer un glaucome primaire car vous avez vu que sur cette échographie on n'a pas toutes les lésions que je vous ai montré qui peuvent être des causes de glaucome donc c'est un diagnostic par élimination des causes les causes sont si on vient plus général de façon plus générale sur les causes de glaucome ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a trois grands types de causes congénitales donc de naissance c'est assez rare donc c'est vraiment très très rare c'est des chiens ou des chats de très jeunes de trois à six mois en général le glaucome primaire qui est un des plus fréquents donc c'est le glaucome héréditaire donc c'est souvent des jeunes adultes et le glaucome secondaire donc ça on l'a vu secondaire à plusieurs pathologies uvi tumeurs luxation du cristallin et qui peuvent être traités en traitant bien sûr cette cette cause donc là vous avez les trois grandes causes de glaucome si on revient sur chacune d'elles donc le glaucome congénital vous avez ici un très jeune chat un chaton trois mois avec vous le voyez une buftalmie donc les yeux qui sont très gros en volume dès que vous avez une buftalmie c'est à dire une augmentation du volume du globe c'est que vous avez un glaucome c'est pathognomonique donc là si on mesure on a une tension qui est très élevée des deux côtés donc glaucome congénital chez ce chaton bilatéral le glaucome primaire donc c'est un glaucome je le disais qui est héréditaire qui est dû à une donc une qui est transmis donc génétiquement et qui qui est provoqué par une malformation de l'angle iridocornéen qui fait que le liquide l'humeur aqueuse est mal évacué par cet angle c'est donc héréditaire il ya une prédisposition raciale avec pas mal de races prédisposées on a une vingtaine de races prédisposées je vous montrerai la liste tout à l'heure ce sont des jeunes adultes donc entre 5 et 12 ans d'apparition brutale donc c'est souvent la cause principale de glaucome aigu donc en quelques heures en un jour en moins de 24 heures souvent des glaucomes qui sont dit à un angle fermé la cécité qui s'installe en quelques jours c'est souvent bilatéral mais avec un décalage dans le temps et c'est donc les deux yeux c'est pour ça qu'on traite préventivement l'autre oeil et c'est fréquent chez le chien et plus rare chez le chat ici vous avez les races prédisposées chauchot charpec au car américain baséoun boston terrier akita teckel et de nombreuses races le glaucome secondaire peut être provoqué ça on l'a vu par les uvites donc inflammation intraoculaire luxation du cristallin cataractes tumeurs intraoculaire infiltration par des mélanocytes fréquentes chez le glaucome pigmentaire chez le cairn terrier et des complications chirurgiques cataractes en images en images pardon voici une uvite hypertensive donc c'est le glaucome secondaire à une uvite avec chez le chat des uvites très fréquentes c'est la principale cause de glaucome chez le chat donc on parle d'uvite hypertensive c'est le c'est un synonyme de glaucome secondaire à l'uvite et on avait une tension chez ce chat de 40 à cause de l'uvite vous voyez ici très bien les dépôts rétrocaratiques les précipités rétrocaratiques la rubéose de l'iris et les granulomes de l'iris voici une autre huvite hypertensive chez un chat avec un hypopion et on voit l'écho l'hypopion ici qui gêne la circulation de l'humour aqueuse dans la chambre l'uvite hypertensive encore chez ce chat avec une tension à 48 toujours des précipités rétrocaratiques des granulomes iriens et vous voyez ici que au niveau de l'écho on voit très bien l'adhérence la synéchie postérieure les synéchies postérieures entre l'iris et le cristallin et donc le liquide qui circule mal entre le segment postérieur et entre la chambre postérieure et la chambre antérieure donc ces synéchies qui sont très caractéristiques lors de glaucome secondaire à une uvite là il s'agissait d'un glaucome très marqué bilatéral secondaire à une uvite avec une kératite d'exposition quand on a une buftalmie importante vous voyez que vous pouvez avoir une kératite très importante dû à une mauvaise fermeture des paupières et des ulcères secondaires qui peuvent être graves comme chez ce chaton qui avait la pif d'ailleurs donc c'était une uvite secondaire à la pif ici vous avez un glaucome secondaire à une luxation du cristallin voyez le cristal qui est passé dans la chambre antérieure donc sûrement un terrier qui est une des races tous les terriers sont prédisposés aux luxations du cristallin le cristal est donc dans la chambre antérieure il provoque le glaucome secondairement voici un glaucome à nouveau secondaire à une luxation du cristallin chez ce chien là c'est plus difficile à voir voyez autant sur le cadavon vous voyez très bien là c'est difficile vous voyez qu'un glaucome vous voyez qu'à l'œdème on mesure la tension elle est augmentée mais on voit pas trop le cristallin en lampafante on peut à peu près le distinguer mais c'est vraiment l'échographie qui va vous permettre de voir comme ici le cristallin dans la chambre antérieure voilà ici un glaucome on voit l'œdème de cornée la rougeur et la subluxation postérieure du cristallin ça peut être la conséquence d'une de l'évolution de la cataracte ici vous avez une cataracte mûre si vous la laissez si vous l'opérez pas si vous faites pas de phacomulsification ça on l'a déjà vu la phacomulsification comme traitement de la cataracte si vous la laissez évoluer sur plusieurs mois plusieurs années vous allez avoir une uveïde qui s'installe comme ici avec des synéchis donc là déjà un risque de glaucome qui peut être augmenté et ensuite vous avez le glaucome qui s'installe comme ici avec la congestion des vaisseaux le dème cornée 1 la cataracte qui devient hyper mûre comme ici donc là on a une tension élevée et là malheureusement vous pouvez plus opérer donc c'est pour ça qu'on dit que plus tôt est opéré une cataracte mieux c'est parce que si vous opérez à ce stade là vous avez 95% de chances d'avoir de très bons résultats là vous pouvez plus opérer et là vous pouvez opérer mais avec 70% de chances de réussite et enfin subluxation du cristallin lorsque vous vous laissez évoluer une cataracte les fibres onulaires se rompent et vous avez le cristallin qui bouge avec une subluxation voire une luxation du cristallin le glaucome secondaire à une tumeur intraoculaire comme ici c'est le cas que je vous ai montré en échographie où vous savez la tumeur envahissait presque toute la chambre antérieure vous avez ici l'image c'est chez ce chat donc c'est un mélanome et rien qui envahissait toute la chambre antérieure et qui provoquait un glaucome donc là c'est bien sûr l'énucléation le traitement étant donné la tumeur qui peut être maligne autre tumeur intraoculaire la bonne plus difficile à voir mais on avait un épaississement de l'iris chez ce chat persan qui était à 65 de tension donc le glaucome était secondaire à l'évolution de cette tumeur donc chez le chat énucléation directe car il ya de gros risques d'avoir des métastases étant donné que les mélanomes chez le chat sont souvent malins ici un glaucome vous voyez le dame de cornée on avait une tension augmentée vous avez ici de la pigmentation sur la sclère dès que vous avez ceci glaucome et pigmentation avec un iris très foncé et qu'il s'agit d'un kern terrier tout de suite pensé au glaucome pigmentaire donc c'est dû à un envahissement chez les kern terrier qui soit clair ou foncé un envahissement de l'angliridocornéen par les mélanocytes donc les mélanocytes envahissent la sclère tout d'abord et ensuite l'angliridocornéen est donc créé secondairement un glaucome on me demande si la luxation du cristallin peut être réglé par l'extraction du cristallin oui on va le voir par la suite dans les traitements il y a des complications il existe des complications de la chirurgie de la cataracte de glaucome secondaire à la chirurgie de la cataracte donc vous savez que la chirurgie de la cataracte marche dans 90 95 % des cas donc il y a 2 3 % de risque d'avoir un glaucome surtout chez des races prédisposées et là voici une complication c'est rare bien sûr avec la chirurgie marche très bien elle est bien rodée depuis plus de 20 ans mais on n'est jamais à l'abri de ceci et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des contrôles réguliers de tension lors de chirurgie lors de post-op de chirurgie de la cataracte donc ici vous avez une complication à 45 chez un chien voyez ici qui a été opéré de la cataracte on voit très bien la zone par laquelle on est intervenu chez ce chien il va falloir traiter médicalement voire chirurgicalement ce glaucome voilà une autre complication de cataracte lors de conversion extra capsulaire manuelle donc c'est une chirurgie de la cataracte sur laquelle on a dû ouvrir plus largement pour extraire le cristallin qui était très dur si on revient à notre bulldog vous savez que maintenant il a un glaucome il a un glaucome primaire donc qui n'est pas secondaire comme tous ceux qu'on a vu là par la suite vous l'avez reçu en urgence il va falloir le traiter donc on va maintenant aborder le traitement du glaucome en urgence d'abord voici le traitement médical en urgence chez ce chien l'idéal est d'hospitaliser une journée l'animal parce qu'il y a des soins à faire en intraveineuse si possible avec du diamox alors vous savez qu'il peut être prescrit Péros mais le mieux c'est tout de même de garder le chien une journée pour mesurer sa tension dans les heures qui suivent ici donc voilà le protocole pour le traitement médical d'urgence donc on hospitalise diamox la posologie est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique c'est de l'acétazolamine donc vous allez injecter 10 mg par kg en IV sur 30 minutes, 1 heure à peu près et cela va vous permettre d'avoir une baisse rapide de la tension donc là c'est le traitement général vous pouvez associer à cela une perfusion de manitole qui est un produit hyper osmotique et qui va vous permettre de déshydrater en quelque sorte l'œil, les milieux intraoculaires pour obtenir une diminution de la tension donc la posologie est de 1 à 2 g par kg en intraveineuse lente on injecte sur une heure à peu près en local donc là c'est pour le traitement général que vous faites lors de votre hospitalisation mais vous allez adjoindre un traitement local avec les colires les plus actifs on a le latanoprost donc les alatans colires une à trois fois par jour et le cosoptes trois fois par jour je vais vous expliquer la composition de ces colires par la suite voilà donc suite à notre petit problème technique je vais vous montrer ces deux diapositives qui manquaient sur les traitements médicaux du glaucome donc pour ces traitements médicaux on a des traitements locaux topique donc ce sont des colires on a quatre grandes familles de colires antiglaucomateux les colires parasympathomimétiques avec comme chef de file la pilocarpine pilocollire ou thimpilocollire donc pilocollire 2 ou 4% c'est de la pilocarpine pure et thimpilocollire c'est une association thymolol plus pilocarpine donc parasympathomimétiques qui va donc provoquer ce colire va donc provoquer un myosis c'est pro-inflammatoire donc attention lors d'inflammation et c'est maintenant moins utilisé maintenant qu'on a les analogues des prostaglandines les colires bétabloquants donc très connus c'est des colires assez historiques le thymolol donc c'est le thymoptol colire qui est souvent en association avec d'autres molécules mais si vous voulez le thymolol seul c'est thymoptol en colire que vous pouvez prescrire on a les colires inhibiteurs de l'anhydrase carbonique donc ça ce sont des colires qui sont l'équivalent local du diamox donc ce sont des colires qui vont diminuer la sécrétion d'humeur aqueuse par le corps cilière donc on a le dorsolamide qui est la référence donc qui est présent dans le trussopte colire on a aussi le cosopte colire qui associe le dorsolamide et le thymoptol voilà donc association des deux et le brunzolamide qui est l'azopte colire qui est donc de la même famille et qui inhibe donc l'anhydrase carbonique et réduit la production d'humeur aqueuse et permet donc de rétablir un équilibre entre la sécrétion et l'évacuation d'humeur aqueuse enfin on a les colires analogues des prostaglandines qui sont les plus récents qui sont les plus puissants des antiglocomateux qu'on utilise le plus maintenant comme chez l'homme le latanoprost qui est le chef de file donc c'est le xalatan colire et le travoprost pardon travatan qui serait un peu plus puissant que le xalatan et qu'on prescrit à raison de 1 à 3 fois par jour pour ces deux colires voilà attention car ces analogues des prostaglandines sont aussi pro-inflammatoires donc attention lors du vite associé au glaucome voilà pour les colires entopiques on a ensuite des traitements dans les traitements médicaux on a des traitements généraux avec les inhibiteurs de l'hydrate carbonique une fois de plus qui vont réduire donc la production d'humeur aqueuse le diamox que vous connaissez bien donc c'est l'acétazolamide que l'on peut prescrire soit en intraveineuse soit PEROS en intraveineuse donc c'est dans le traitement d'urgence à faire le jour même lors de l'hospitalisation vous allez injecter en IV 10 mg par kg de diamox sur une heure à peu près une à deux heures et en relais PEROS sur plusieurs jours vous pouvez le prescrire le diamox en comprimé avec une posologie de 5 mg kg jour en deux prises attention à ne pas surdoser attention à ne pas prescrire sur trop sur une période trop longue car il y a des risques d'effets secondaires d'acidose de vomissement de diarrhée donc vraiment des précautions avec le diamox ça marche très bien ça fonctionne bien on arrive à bien traiter en urgence des glaucomes avec le diamox mais attention à ces effets secondaires et ne pas hésiter même à faire des prises de sang si vous voulez suivre les paramètres biochimiques ensuite en traitement généraux on a les agents hyperosmotiques donc c'est le manitol principalement que l'on injecte en urgence en intraveineuse donc lorsque vous hospitalisez le chien le premier jour donc intraveineuse de 1 à 2 g de manitol par kilo et que vous allez injecter sur 30 minutes à une heure à peu près donc ça c'est un des médicaments bien connus dans le traitement du glaucome et qui donne de bons résultats aussi et dans les autres agents hyperosmotiques on a le glycérol en sirop qui était utilisé il y a quelques années mais qu'on utilise maintenant beaucoup moins qui est l'équivalent du manitol mais peros enfin les neuroprotecteurs pour protéger la tête du nerf optique protéger les dégénérences cellulaires qui provoquent à des cécités définitives lors de glaucome vous pouvez si vous le souhaitez donc protéger la rétine et le nerf optique avec l'amlodipine donc l'amlore qui est prescrit à la posologie de 0,16 mg par kilo et par jour et on peut le prescrire sur plusieurs jours plusieurs semaines et donc c'est peros une fois par jour voilà je vous remercie et nous pouvons reprendre la présentation en live donc ce chien a donc été traité par diamox en intraveineuse donc à 5 mg kg xalatan collir une goutte 3 fois par jour et le xalatan a un effet qui se voit en quelques heures c'est à dire que ce que vous voyez là c'est le résultat là que vous avez vous pouvez le constater en quelques heures avec une diminution de la tension de 65 à 14 comme dans ce cas et du cosopt collir 3 fois par jour donc le cosopt qui est moins puissant que le xalatan on me demande combien de temps l'amelodipine c'est sur plusieurs semaines le traitement d'entretien donc là on a vu le traitement du glaucome aigu ensuite il va falloir entretenir on passe dans une phase subaigu chronique dans ce cas là le traitement de base c'est le xalatan collir ou le travatan une fois par jour et le cosopt donc c'est l'association vous le savez timolol et d'orzolamide c'est comme un mélange timoptol-trusopt en un collir donc c'est pour ça que c'est intéressant et là c'est 3 fois par jour une goutte 3 fois par jour le xalatan la posogine base une fois par jour mais on peut passer à 2 ou 3 fois si on veut un effet plus puissant donc ça vous le prescrivez sur plusieurs semaines voire plusieurs mois vous contrôlez régulièrement la tension de votre animal toutes les semaines au début et ensuite une fois par mois et dans certains cas vous risquez d'avoir un échappement c'est à dire qu'il y a comme une accoutumance à ce traitement qui est mis en place et vous avez là votre tension qui est bien maîtrisée au début mais qui peut monter c'est là où le laser est intéressant la photocoagulation au laser diode qui évite ce phénomène d'échappement donc le laser est intéressant pour le traitement à moyen et long terme le traitement de l'œil Adelph on prescrit soit du COSOB 3 fois par jour à vie ou la pilocarpine soit du thym pilo qui est un mélange timoptol-pilocarpine ou pilo de collir qui va provoquer un myosis mais qui est prescrit lors d'inflammation donc soit pilocarpine soit COSOB dans l'œil contre-latéral pour la prévention du glaucome ici les traitements chirurgicaux du glaucome on a le laser je l'ai évoqué l'écheinte et la prothèse intraoculaire je vais passer plus vite donc le laser diode qui permet par l'application de rayons laser sur les corps ciliaires qui produisent le liquide l'humour aqueuse on va diminuer la production du humour aqueuse en détruisant une partie des cellules du corps ciliaire qui produisent cette humour aqueuse donc il y aura une vidéo que je vous montrerai à la fin qui montre la chirurgie au laser voici un chat qui a été traité avec le pré-op ici et le post-op vous voyez ici l'œil qui redevient transparent et la rétention qui redevient normale alors on me dit administration le soir pour le xalatan point d'interrogation oui c'est vrai qu'en général on le prescrit le soir c'est ce qui est marqué sur la notice c'est ce qu'on fait chez l'homme bon donc par analogie on fait la même chose chez l'animal mais on peut c'est pas quelque chose qui a été démontré voici un chien qui a été traité au laser donc il y avait un échappement au traitement médical et vous avez avant le traitement le pré-op vous avez le dame de cornée la mydriase une tension à 30 et voici après le laser la pupille qui redevient normale et une tension qui descend à 14 donc le laser nous permet vraiment de sauver beaucoup d'yeux qui ne répondent pas bien au traitement à moyen ou long terme au traitement médicaux ici laser diode sur un chat il y avait ici l'iris bombé je vous ai montré avec les synéchis donc c'était une uveïte hypertensive on l'a traité au laser le laser nous a permis de traiter donc de détruire une partie du corps ciliaire et aussi de faire des trous on voit ici des trous dans l'iris on fait des une iridotomie donc des trous qui permettent de laisser passer à moyen et long terme l'humeur aqueuse ce qui va vous permettre de dégonfler en quelque sorte cette zone et d'avoir un passage de l'humeur aqueuse de la chambre postérieure vers la chambre antérieure et ici vous avez le post-op avec l'image ici donc c'est vrai qu'on voit que l'iris est ici plus fin parce que il est affiné à cause de ses impacts de laser mais du coup ça permet un passage de l'humeur aqueuse et donc on n'a plus l'iris bombé vous voyez ici d'ailleurs on a fait une écho post-op on voit que l'iris n'est plus bombé dans ce cas là aussi on peut poser des sondes de drainage avec un shunt ici donc ici un chien avec un glaucome a une tension à 39 vous voyez la buftalmie donc c'est l'œil gauche voici on a pratiqué chez ce chien du laser et on a posé une sonde on applique de la mitomycine pour éviter que la sonde ne se bouche et on va ici placer donc la sonde avec un réceptacle qui est fixé sur la sclère et ici vous avez l'insertion de la tubulure vous voyez dans la sclère un peu près un petit peu en arrière du lame sclérocornéen et bien sûr vous avez compris le principe cette tubulure va permettre d'extraire le liquide qui circule mal à l'intérieur de l'œil qui est mal évacué par l'angle iridocornéen et bien il va être évacué par cette sonde et voilà l'aspect post-op immédiat voici le post-op à 8 jours vous voyez que l'œil est beaucoup mieux on a moins de midriase moins d'œdème et voilà le post-op à 2 mois avec une tension qui est redevenue normale à 19 les shunts on est fait beaucoup moins que les donc les sondes de drainage que le laser beaucoup plus de laser qui est une chirurgie beaucoup plus sûre ces sondes de drainage bon là je vous ai montré un cas qui fonctionne bien mais on peut tout de même avoir des rejets et parfois le shunt peut se boucher dans les jours ou les semaines qui suivent malgré la mitomycine alors on me pose une question sur le xalatan chez le char j'y répondrai à la fin voilà d'autres shunt vous voyez qui ont été posées ici à ce niveau là vous voyez la sonde qui permet d'extraire l'humeur aqueuse pour rétablir un équilibre de tension la prothèse intraoculaire qui est toujours d'actualité c'est une chirurgie qui consiste donc c'est sur les cas les plus avancés souvent lors de buftalmie lorsque la vision est définitivement perdue que l'œil est douloureux qu'on n'arrive pas à s'en sortir médicalement dans ce cas là il peut y avoir une solution simple tout en conservant l'œil c'est de vider le contenu on appelle ça une éviscération et de mettre à l'intérieur des enveloppes de l'œil donc à l'intérieur de la coque de la sclère et de la cornée cette bille intra-silicone on a plusieurs tailles et on l'injecte avec cette pince qui s'appelle qu'on appelle communément la pince à sucre qui vous permet d'injecter la prothèse on a d'excellents résultats esthétiques parce que c'est vrai que c'est surtout esthétique ici vous avez un pré-hop et un post-hop chez ce chien et chez ce chien vous voyez qu'on voit quasiment plus rien des fois on a un aspect un peu blanc bleuté tout de même de la cornée c'est pas toujours noir comme ici mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avant et surtout le chien n'a plus mal et il conserve tout de même son œil voici chez un lapin un glaucome pré-hop et post-hop je le mets souvent parce que c'est vrai que les lapins ils appartiennent aux petits-enfants et souvent c'est une demande des parents qui préfèrent pour que ça soit pas trop gênant et qu'on évite l'énucléation que les petits-enfants ne soient pas trop choqués sachez qu'on a cette alternative qui permet de conserver l'œil un cas très grave où on avait eu perforation pour montrer qu'on peut aller loin dans l'esthétique pose d'une prothèse intraoculaire avec prothèse de recouvrement donc là on avait une perforation qui a été traitée par une grève de conjonctif très large ce chien a développé un glaucome pour traiter le glaucome étant donné qu'il était buffetal mais qu'il ne voyait plus rien on a mis une bille intraoculaire donc là voilà l'aspect avec bille intraoculaire et la grève de conjonctif et les propriétaires voulaient un aspect parfait de l'œil d'un point de vue esthétique donc on a fait appeler un oculariste qui nous a construit une coque une prothèse de recouvrement qu'il a peinte qu'il a pris comme modèle sur l'autre œil et qui a permis d'avoir un aspect parfait de l'œil donc cette coque est posée sur le globe oculaire qui contient la prothèse intraoculaire en silicone et qui avait eu déjà une grève de conjonctif donc vous voyez c'est un cas un peu complexe mais on arrive à quelque chose de très correct esthétiquement et pareil on conserve l'œil l'œil est esthétiquement correct et aucune douleur l'énucléation dans les cas graves de glaucome et lors de tumeurs intraoculaires bon ça c'est le choix du propriétaire vous pouvez laisser le choix lors de glaucome très grave entre une énucléation ou une prothèse ça dépend déjà de son porte-monnaie il y a des raisons économiques la prothèse est un peu plus chère et de son choix esthétique c'est à dire est-ce qu'il est choqué d'enlever l'œil ou pas lorsque l'on a et je termine là-dessus une luxation du cristallin qui est la cause du glaucome il faut retirer le cristallin on va poser la question tout à l'heure donc là j'y réponds donc ce cristallin qu'on retire et qui va permettre à nouveau à l'humour aqueuse de circuler donc là on voit ici le pré-hop et voici après extraction du cristallin et on voit ici la cicatrice qui a permis d'extraire le cristallin par la cornée par l'incision cornéenne voici le principe on peut parfois associer le laser lorsque le glaucome est important ici par exemple on a une luxation du cristallin c'est un cas que je vous ai montré donc glaucome et luxation antérieure du cristallin voici le post-op à un an avec la petite incision cornéenne ici la large incision cornéenne et vous voyez qu'on retrouve un œil très correct visuel on a pu sauver la vision chez ce chien supprimer la douleur une tension qui est redevenue normale en supprimant le cristallin et en adjoignant aussi une séance de laser voici chez le chat luxation antérieure glaucome et le post-op à deux ans donc vous voyez qu'on retrouve un œil très correct avec pareil la cicatrice ici qu'on voit à ce niveau-là l'œil qui redevient en myosis et une certaine transparence et l'œil qui redevient visuel et non douloureux et voilà pour terminer un chat avec une luxation du cristallin un post-op immédiat le glaucome qui a été traité en plus de l'extraction par du laser et on a le post-op à huit jours voilà en conclusion retenez que dans pas mal de cas lorsque le glaucome est aigu en tout cas c'est une urgence donc ça on l'a vu il faut agir le plus vite possible pour faire baisser la tension et pouvoir sauver la vision déterminer la cause savoir si votre glaucome est primaire ou secondaire faire baisser la tension donc au plus vite avec des traitements médicaux ou chirurgicaux le but est donc de sauver la vision sauver la rétine sauver le nerf optique l'intérêt des colires hypotenseurs en particulier retenez l'intérêt des nouveaux colires ils ne sont plus très nouveaux mais qu'on utilise beaucoup chez l'homme aussi c'est le latanoprost ou le travoprost donc le xalatan et le travatan qui ont révolutionné les traitements médicaux du glaucome l'amlor l'amlodipine pour essayer de limiter les conséquences ischémiques sur le nerf optique et l'intérêt de certaines chirurgies la principale étant le laser diode la cyclo-photocoagulation au laser qui permet de sauver pas mal d'yeux surtout lorsqu'on a des phénomènes d'échappement au traitement à moyen et long terme de ces traitements hypotenseurs et je vous ai aussi cité la pose de sonde et tout de même la bille intraoculaire qui reste d'actualité dans les cas les plus avancés et les nucléations lorsque vous avez une tumeur en particulier chez le chat voilà donc le traitement du glaucome qui reste toujours un défi chez l'animal comme chez l'homme chez l'homme on fait beaucoup de trabeculectomies en plus des colires qui sont quasiment les mêmes le xalatan le travatan mais il y a aussi des chirurgies et c'est surtout des trabeculectomies que l'on réalise chez l'homme mais qui ne marchent pas chez l'animal ici vous avez un glaucome bilatéral chez un chat et une peinture de modigliani qui peut faire penser à un glaucome bilatéral chez un homme voilà on va faire notre petit quiz habituel désolé j'ai 5 minutes de retard je regarde un petit peu vos questions est-ce qu'on peut faire un traitement d'urgence pour soulager l'animal vous parlez donc je pense par rapport à la douleur oui vous pouvez prescrire des antidouleurs comme le méloxidile par exemple peut être donné et ça peut être en complément de la baisse de la tension tout à fait alors le quiz donc on va voir qui va gagner un livre donc il s'agit d'un livre qui est les livres sur les conduites à tenir en ophtalmologie que j'ai eu la chance d'écrire avec Charles Cassagne et Gilles Chaudieu c'est un livre qui est récent qui a un an à peu près et donc ce livre va être offert à celui qui répondra à la question la question est quelle est la lésion que vous allez voir sur l'échographie oculaire que je vais vous montrer vous êtes prêts attention ça va aller vite je vous dis tout de suite c'est une lésion qui est rarement qui provoque rarement des glaucomes mais en théorie ça peut arriver donc je vous l'ai tout de même dit on y va voilà donc là vous avez une échographie de l'œil le cristallin la chambre antérieure le vitré que voyez-vous pas de réponse à Céline B qui se dit rien après vous êtes plus nombreux Céline B je vérifie merci pour toutes vos réponses ça va vite bravo bravo tout le monde a vu vous êtes super bon là c'est ça Céline B était la première mais bravo vous avez tous la bonne réponse il s'agit d'un kyste irien que l'on voit ici donc vous savez ça fait comme une petite boule noire à l'intérieur de l'œil vous pouvez en voir parfois lorsqu'il y en a beaucoup ça pourrait en théorie provoquer un glaucome mais c'est assez rare il faut qu'il y en ait vraiment beaucoup et qu'il soit gros mais ici voilà il s'agissait d'un kyste unique dans la chambre antérieure de ce chien kyste de l'iris qui est creux et qui se traite d'ailleurs très bien au laser vous faites un petit impact de laser sur ce kyste il se dégonfle comme un ballon et il disparaît donc ça peut être très facilement désintégré au laser si nécessaire voilà donc bravo Céline vous avez gagné cet ouvrage récent sur les conduites à tenir que vous pouvez aussi vous procurer sur le site medcom.fr et donc je répète que j'ai eu la chance d'écrire avec Charles Cassagne et Gilles Chaudieu et qui vous donne la conduite à tenir dans les différentes dans les différents cas de figure des cas d'ophtalmo que vous pouvez recevoir et en particulier le glaucome donc vous avez la conduite à tenir sur l'ordre de glaucome chez le chien et chez le chat voilà je vous remercie et puis désolé pour ceux qui n'ont pas pu voir enfin il y a deux choses pour lesquelles je m'excuse vraiment c'est je crois que ma petite flèche n'était pas bien visible pour certains et d'autre part les traitements de diapositives de traitements médicaux qui ne sont pas bien passés mais que vous pourrez voir sur le PDF qu'on va vous mettre en ligne d'ici quelques minutes voilà merci pour tout j'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions je vais continuer à répondre au chat donc n'hésitez pas merci et à bientôt au revoir et à bientôt et à bientôt